Bonjour et bienvenue sur l'Agatetti, vous êtes en présence du Droid Tech. Aujourd'hui, en ce dimanche, je vais vous présenter un jeu nommé Rescue Cute. C'est un puzzle game développé par F.I.L. Game, c'est un type de jeu réflexion. La dernière mise à jour de ce jeu date du 25 octobre 2019. Actuellement, je suis en version 1.8 sur mon smartphone. La taille installée est de 83 MO environ et il nécessite un Android 4.1 ou supérieur. Donc voilà de quoi profiter. C'est un jeu que j'ai découvert sur le Play Store en farfouillant cette semaine. Donc pour mettre les bases, le jeu le plus simple et amusant du monde est Delum. Il est ligoté et confiné dans la pièce. Faites glisser la corde avec votre toit et coupez. Peut-il éviter le pincement d'une vie désespérée ? Tout dépend de toi. Donc c'est un jeu Peggy 18 qui, à mon avis, va lui arriver pas mal de petits trucs à ce bonhomme. Donc là, on arrive dans le premier niveau, le stage 1. Je viens juste de le lancer pour vous. On va tester ensemble ce que ça donne et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Donc là, on part pour un let's play de 15, 10, 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de son. Voilà. Donc petite pub mais pas intrusive. Donc pour le moment, ça ne me dérange pas dans l'expérience de jeu. Ok, super. Impeccable. Donc évidemment, qui dit premier niveau, dit niveau simple, dit relativement basique. Du coup, aidez-moi, stage 3. Donc là, si je cut ici, c'est-à-dire en haut à gauche, je pense que la personne va avoir des petits problèmes. Donc là, je vais cut ici. Oh, là, voilà. Et je vais cut là. Et là, il peut s'enfuir. Donc là, on a vu. Donc, je viens de me taper une vidéo. Ce n'était pas prévu. Voilà. Donc il y aura que de montage. Et du coup, je vous dis qu'il y avait une vidéo de publicité. Et en plus de la vidéo qu'on a, enfin, en plus de la vidéo, on a la publicité qui est inclue. Là, comme on peut voir. Du coup, si je cut là, non. Si je cut là, ok. Je vais cut là. Voilà. Comme ça, il est libéré. Il est tranquille. Comme ça, il va descendre tranquillement. C'était vachement basique. On le voit directement. On n'avait pas trop le choix. Ah, direct. Ah oui, il ne rigole pas. Je viens de me taper une pub. Voilà. Encore une fois. Donc là, on a fait deux levels et la pub directe. Donc là, c'est clairement chiant. Je sais qu'il y a un modèle économique. On en parle à chaque fois. Mais là, c'est clairement chiant. C'est-à-dire que moi, dans mon let's play, ça me dérange. Et en plus, ce qui me dérange, c'est que derrière, il n'y a pas de bande son. Au niveau du jeu, j'allais y revenir avec vous. Il faut que je cut là. Voilà. Donc, pas de bande son, des pubs à gogo. C'est vraiment chiant. Feel game. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Laissez les pubs là, comme ça. Laissez un bordeau en haut. Ou autre chose. Mais ne coupez pas le jeu. Ça ne donne plus envie d'y jouer. Donc là, si je coupe ça là, ça va remplacer. Voilà. Donc, on arrive au stage 8. Et toujours une pub. Et oui. Et du coup, il faut bien réfléchir. Pièce tournante. Il faut vraiment que je cut au bon moment. C'est-à-dire, voilà. À ce moment-là, pour qu'il puisse slider correctement et ne pas aller de l'autre côté. Donc là, en 5 minutes de jeu, je me suis déjà tapé pas mal de pub. Il faut le savoir. Voilà. Là, j'ai le contrepoids. Donc, il va falloir... Faiter le contrepoids. Voilà. Donc, je vous donne l'avant, l'après. Pour vous montrer, bah... La théorique du jeu. Ok. Je pourrais laisser comme ça. Voilà. Nickel. Non, c'est vraiment chiant. C'est-à-dire que là, je viens de me taper un level. Et je me tape deux pubs directs. C'est vraiment, vraiment chiant. Ça tue l'expérience de jeu. Là, field game, non. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Vous faites régulièrement des mises à jour. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ça ? C'est-à-dire le massacre des pubs. Là, la mise à jour, c'est du 25 octobre 2019, quand même. Donc, bah, vous avez encore le choix, quoi. Laissez des petites pubs, mais arrêtez de nous les mettre dedans. Là, je suis en train de jouer direct. Bah, tout à l'heure, je vais avoir une pub. Bon, sinon, niveau graphisme, on reste sur du basique. On a vu plus joli sur Android. On a vu plus qu'ali sur Android. C'est vraiment une espérance basique. Niveau gameplay, vous l'avez vu, c'est du simple. Rien de bien compliqué. Hop, je vais couper là. Hop, je coupe là. Bah, parce que si je prenais le petit trampoline qui était en bas, clairement, j'allais sur les pics et j'allais mourir. Là, pareil, avant que je fasse le petit cut, j'ai eu deux pubs de 10 secondes. C'est super redondant. Du coup, là, si j'arrache là, c'est mort. Je vais faire comme ça. Ensuite, donc là, j'ai deux personnes à sortir. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super. Je pensais qu'il fallait chercher une clé, un truc du genre, mais non. Donc, j'ai débloqué un nouveau caractère. Je vais faire. Du coup. Ok. Je vais le refaire. D'accord. Je vais chercher à quoi. Voilà. Ça devient vraiment compliqué de faire une suite de ce jeu en let's play, Rescue Cut, parce que du coup, je me tape des pubs à gogo. Ça tue l'expérience. Ça me coupe dans ce que je veux vous dire. Ok. Donc là, on a le méchant qui est en bas. Et j'ai la possibilité de l'écraser là directement. Voilà. Assez facile. Je pense qu'il conviendra. Bon, vu la Peggy, c'est Peggy 12. Il ne va pas convenir aux enfants de moins de 12 ans. D'où la Peggy. Mais voilà, c'est un petit jeu. Vite fait. T'as 5-10 minutes à perdre. Tu te poses. Tac. Tu joues. C'est pas le jeu du siècle. C'est pas le meilleur jeu. Mais c'est pas le pire jeu non plus. C'est pas mal ça. Ouais. Donc là, on arrive dans les niveaux de difficulté. Et voilà. Bon. Encore une pub. Du coup, on va couper là. On va couper là. Et on coupe là. Voilà. Donc, c'est clairement simple. Avec ton doigt sur ton écran, il te suffit de choisir les actions que tu dois à faire pour éviter de tuer ton personnage. Rien de bien compliqué. Niveau développement, voilà, c'est super basique. Mais le concept est là. Il y a au moins ça. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Si vous l'avez installé sur votre Android, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à quel stage vous êtes. Si vous l'avez terminé, si vous l'avez désinstallé. Si comme moi, vous me rejoignez par rapport à la pub aussi, qui est archi chiante. C'est super casse-couille. Moi, personnellement, les jeux comme ça, ce n'est pas des jeux que je laisse sur mon Android. Je n'ai pas envie de me faire chier dans un jeu que je lance pour 5-10 minutes. Parce que oui, ça m'arrive aussi de lancer des jeux pour 5-10 minutes et d'avoir de la pub. Bon, là, je n'ai pas compris le principe. Voilà, donc là, j'ai la personne qui est là. Donc là, oui, je sais. Là, je ne peux rien faire. Ah, si. Voilà. Super. Bon, super basique. Ok. Ok. Voilà, super. C'est bien. Bon, ce que j'aurais aimé déjà dès les premiers stages, c'est un petit peu plus d'originalité. Parce que là, on voit déjà, on est dans le stage 24 et on reste toujours dans le même principe. C'est un peu chiant. Du coup, on a vite fait le tour. C'est un jeu de réflexion. On a besoin, enfin, on a besoin de... D'avoir du niveau supérieur pour aimer le jeu. Enfin, moi, personnellement, c'est mon point de vue. Ça, je ne l'avais pas vue, celle-là. Bon, tout con. Hop. C'était en train de vous parler, du coup, je n'ai pas fait gaffe. Mais voilà. Après, il n'y a pas de limite de temps aussi. Bon, ça a pu mettre un petit level en plus. On a l'opportunité de pouvoir recommencer le niveau. Donc ça, c'est un point en plus. C'est pas mal. Ok. Je ne sais pas trop. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. Ça aurait pu être une roue à ramasser ou quelque chose dans le genre. Je ne pensais pas que c'était une roue... Bon, là, c'est pour... Voilà. Simplement. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on l'a vu, on a tout compris. Pareil, en dessous de cette vidéo, vous avez la description et vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas. Il y a un site Gata TV qui est en création. Dès qu'on aura du temps, on va le faire évoluer et tout. N'hésitez pas à partager nos vidéos. Il y en a plusieurs sur la Gata TV. Pas forcément celle-ci, mais d'autres que vous avez aimé. Donc, vous pouvez y aller. Ça me fait penser un peu au niveau du cut à Free Ninja, quoi. Free Ninja. Donc, voilà. Donc, ça fait 14 minutes. Oh, j'ai fait une erreur. D'accord. Du coup, voilà. Voilà. Ça fait 14 minutes que je suis avec vous. Durant ces 14 minutes, comme vous l'avez pu le voir, vous avez différents cut au montage. Je vous le dis à chaque fois. Trop, trop de pubs dans ce jeu. Du coup, ça tue l'expérience de jeu. Moi, personnellement, ça me compte. Donc, ce n'est pas un jeu que je vais garder sur mon Android. D'accord. Ok. Ce n'est pas un jeu que je vais garder sur mon Android pour cette raison-là. Ok. Continue le stage. Donc, là, on est au stage 30. Je vais terminer tranquillement ce stage avec vous. Ça fera environ 15 minutes de vidéo. Sans les cuts, évidemment. Avec les cuts, on va peut-être perdre quelques minutes de jeu. Donc, est-ce que je vous recommande ce jeu-là ? Moi, personnellement, non. Pour la simple et bonne raison que je reviens toujours sur le même truc. C'est un peu chiant. Mais voilà, il y a des jeux sur les playsters qui sont disponibles et qui n'ont pas de pub à foison. Voilà. Il y a un modèle participatif. Il y a un modèle économique. Bon, il y a des micro-transactions. Mais on ne nous impose rien. Là, c'est chiant. Ok. Pas de bon de son. Donc, c'est clairement chiant. Ok. Donc, là, il va falloir que je le fasse après. Tu vas me tuer là ? Non, je ne pense pas. Voilà. Super. Niveau graphique. Bon, c'est assez pauvre. On reste toujours dans le même domaine. On voit les couleurs et tout ça. Il n'y a pas de recherche. On a du vert. On a du beige. Voilà. Bon. Un ennemi de temps en temps. Rien de bien compliqué. C'est le petit jeu que vous pouvez installer pour dire. Ouais, voilà. Je l'ai fait. Moi, personnellement, sur le Play Store, c'est le genre de jeu où je vais mettre deux étoiles. Et je vais expliquer pourquoi. Vous verrez, si vous allez sur le Play Store, sur ce jeu-là, vous verrez mon commentaire de ce jeu. Pas de bon de son. C'est dommage. Trop de pub. Ça tue le jeu. Graphiquement. Bon. On a mieux vu maintenant. On a des androïdes. Snapdragon 855+. On aimerait un petit peu plus d'efforts. de la part des développeurs. Parce que ce n'est pas le tout de nous pondre un jeu pour nous loser avec la pub. Ils peuvent aussi nous faire des très bons jeux sans nous chier à la bouche. Et nous prendre pour des pigeons avec leur pub intrusive. Voilà. Donc, c'était tout pour le test de la Gata TV. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada